Bonjour à tous, s'il vous plaît, bonjour, alors bienvenue pour la conférence sur les Smart Cities, on a Anna Ruiz-Bowen qui va nous faire une courte présentation comme introduction. Bonjour et bienvenue, tout d'abord je voudrais vous dire merci d'être ici aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi nombreux, je voudrais aussi dire merci à Manon et aussi globalement à les équipes d'alumni avec Angélique pour avoir pu organiser toutes ces journées de parenthèse, bien évidemment à tous les élèves qui ont organisé cette journée-là et bien évidemment surtout un merci à Eugénie et à Madame Caron d'être ici aujourd'hui et de pouvoir donner un témoin de la pratique finalement des différentes disciplines dans la ville. Je vais être très très brève parce que je pense que l'intérêt c'est justement d'entendre parler à nos deux invités. Je voulais juste vous dire sur cette thématique qui est vraiment me passionne, qui me passionne pour plusieurs raisons parce que ça s'aligne énormément d'ailleurs avec les différents, on va dire, mots d'ordre de notre école aujourd'hui, donc l'école de transition. Donc on est vraiment sur cette idée de dire comment nous ingénieurs, on pourrait devenir les acteurs de demain, d'un futur souhaitable et désirable, d'un futur plus écologique, d'un futur qui est finalement mieux pour tout le monde. Et pour cela en fait il y a plusieurs scénarios mais sans doute ce sont des scénarios qui vont faire allier à la fois des aspects technologie et des aspects humains, social et économique. Vous savez bien l'école elle est complètement dans ses transitions à plusieurs échelles, tout d'abord à travers des différents travaux que nous sommes en train de suivre. Donc tous les projets immobiliers est fait avec dans un cœur vraiment réussir cette transition avec des projets qui sont complètement en économie circulaire, des projets qui sont complètement à l'écoute du citoyen et ça vient effectivement quand on pense à la ville de demain. Il y a des aspects technologiques, techniques, des connexions, bien évidemment Internet des objets, des différentes simulations, mais il y a aussi tous les aspects qui sont liés à la prise en compte des citoyens, c'est-à-dire comment on va faire pour que les citoyens soient au centre de la démarche. Et bien évidemment dans cette question, il faut être créatif, il faut être innovateur et il s'agisse d'effectivement être finalement des ingénieurs capables d'avoir une ambition transverse, une ambition holistique et globale pour répondre à tous les challenges. Pour comprendre aussi la question des villes, j'aimerais bien parler de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On parle d'innovation, on parle du monde, des moments d'innovation assez importants. Aujourd'hui, peut-être ce qui change, c'est la vitesse de cette innovation, c'est-à-dire que chaque jour, on s'élève et il y a une nouvelle innovation qui bouleverse complètement notre pratique, qui va changer notre façon de vivre, de faire, et nous devons nous adapter. C'est pour celle-ci qu'on parle aussi de résilience, de comment les villes et nous-mêmes, on est capables de faire face et d'amortir les grands chocs que nous sommes en train de vivre, avec quelque part trois clés qui sont très importantes. Un, les changements climatiques. Et bien évidemment, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre n'est qu'un petit bout, de finalement un plus grand de clés, un plus grand challenge qui est effectivement les changements climatiques. Deuxièmement, il y a toute la question de la transformation digitale, comment le digital peut être notre ami. On va dire comment il peut nous aider à justement faire face à ce type de défis parce qu'il est en urgence. Et puis, en dernière, je dirais, c'est l'économie et la dynamique de la collaboration. Donc, comment nous pouvons créer des systèmes, des méthodes plus collaboratives, comment mobiliser notre intelligence collective afin d'aboutir justement à créer ensemble des villes plus désirables et plus souhaitables. Donc, je vais peut-être finir ici en disant aussi, quand même, je vais dire, bien évidemment, nous avons une formation des Smart and Resilient Cities qui tente justement de vous accompagner, de vous accompagner bien évidemment sur plein de thématiques différentes liées à la ville. Donc, plein de sujets comme la gestion de l'eau, la gestion de l'eau, la gestion des énergies, l'architecture, la mobilité, mais surtout et avant tout, c'est cette idée de vous accompagner à devenir des innovateurs, c'est-à-dire d'avoir une personnalité unique et singulière capable de faire face à tous les challenges dont on est en train de parler. Et pour finir, pour ceux qui sont intéressés sur cette thématique, nous faisons en deuxième semestre un cycle de conférences des personnalités rélevantes qui sont en train de penser de faire la ville. Et comme Carlos Moreno, qui a créé cette idée de la ville de quart d'heure, la ville de proximité, comment trouver toutes les ressources et les services à moins de 15 minutes de chez nous, à pied ou à un vélo. Comme Dominique Gosselin-Moula, qui est la personne qui a écrit sur le développement durable en France depuis plus de 30 ans. Donc, voilà, je vous invite, vous êtes bien évidemment, la porte est ouverte. Si jamais vous vous êtes intéressés, vous pouvez bien évidemment participer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on est ravis d'accueillir ce soir deux intervenantes. Donc, Eugénie Guilpin, qui a été diplômée en 2020 d'HEI, qui est chef de projet adjointe Smart Cities chez Bouygues Énergie et Services. Et Marjorie Caron, qui est énergie manager WAVE, animatrice incubateur, property 26 Énergie France, tertiaire nord-est et sécurité incendie. On va commencer par Marjorie Caron, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, je me présente Marjorie Caron. Donc, je suis chef de projet adjointe chez Bouygues Énergie et Services, et non pas chez Vinci. Un petit couac. Je suis dans un service, on va dire service généraux. Donc, on travaille pour toute la France. On est une seule BU Smart City. On répond à l'ensemble des appels d'offres sur le territoire français. Je vais vous présenter aujourd'hui un peu ce qu'on fait, comment on répond aux appels d'offres, quel type d'appel d'offres, et comment on crée des Smart City. Ça, c'est juste une petite présentation du groupe Bouygues aujourd'hui. Donc, il y a les différents métiers du groupe Bouygues, donc Bouygues Télécom, le groupe TF1. Pour tout ce qui est construction, vous avez donc Bouygues Construction, infrastructure, tout ce qui est donc les routes, collas, maximum, etc. et Bouygues Immobilier. Donc, Bouygues Énergie et Services se trouve juste ici, dans le pôle Énergie et Services. Il y a à peu près un mois, le groupe a racheté une filiale d'Engie et Coens. Donc, Bouygues Énergie et Services va devenir le premier métier du groupe Bouygues. Alors, nous, maintenant, on n'utilise plus trop le mot Smart City. On préfère appeler ça un territoire connecté. Pourquoi connecté ? Surtout pour se connecter aux citoyens, qui sont au cœur de nos appels d'offres et de notre démarche. Donc, une Smart City, pour quels enjeux ? Pour les collectivités, le premier enjeu, c'est une gestion patrimoniale, efficace. Nous, on part de l'éclairage public quand on fait des Smart City. On explique à nos clients, en gros, qu'en rénovant tout leur patrimoine, que ce soit éclairage public, les feux tricolores, etc., ils vont faire des économies d'énergie. Et avec ces économies d'énergie, ils vont pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Donc, la première chose, c'est d'avoir une gestion efficace de tout leur patrimoine. De coordonner les différents services techniques de la ville. Avec la rénovation de leur patrimoine, ils vont pouvoir faire des économies d'énergie. Donc, ça va générer des millions d'économies d'énergie qui pourront ensuite réinvestir. Et puis, comme je l'ai dit, les usagers, ils sont au cœur de nos appels d'offres. On entame des démarches sur les gros appels d'offres pour essayer d'aller sonder les citoyens, comment ils voient leur ville, comment ils voient leur éclairage, etc. et de faire une réponse en cohérence avec leurs besoins et leurs attentes. Et puis, tout ça a pour but, évidemment, d'accroître l'attractivité d'un territoire. Pour certaines villes, par exemple, des villes assez touristiques, comme des villes balnaires, etc., ils ont certains besoins en hiver, certains besoins en été, quand la population s'agrandit. Et puis, on essaye d'adapter tout ça. Là, c'est un schéma un peu global pour expliquer comment on fait une Smart City. En bas, vous avez tous les différents équipements urbains sur lesquels on s'appuie. Nous, on est au niveau vraiment de la ville au global. Notre premier poste, c'est l'éclairage public. C'est de rénover un patrimoine qui est assez vétuste. On essaye de le passer en LED, en 100 % LED. On est sur un patrimoine qui est bien vétuste. On peut arriver à un minimum de 70 % d'économie d'énergie. Sur un marché à 12 millions, ça fait à peu près 6 millions d'économies d'énergie que la ville peut ensuite réinvestir. Il faut savoir que le poste énergétique d'une ville, les factures qu'ils payent en gros à DEF, c'est deux tiers de leurs dépenses à l'année. Après, vous avez plein d'autres équipements. Selon les demandes des collectivités et des villes, il y a pas mal de choses. Vous avez la vidéoprotection, vous avez les bornes d'accès. C'est ce que vous voyez un peu tous les jours. Vous avez de plus en plus les capteurs environnementaux. C'est des demandes qu'on a de plus en plus dans les appels d'offres. Les villes, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, sont plus soucieuses de tout ce qui est environnement. Vous avez pas mal de capteurs. Capteurs pour de l'arrosage automatique, capteurs pour remplissage des poubelles, pour que les éboueurs ne passent que quand les conteneurs sont pleins. Il y a vraiment plein de capteurs. Et pour tout ce qui est citoyen, vous avez les applications citoyennes qui sont au cœur aussi de nos appels d'offres. Je vous montrerai après une vidéo qui va illustrer tout ça et vous pourrez mieux comprendre. Quand on a tous ces équipements urbains, ces équipements urbains, ils envoient des données. Ils envoient des données. Ce que vous avez là-haut, ce qu'on appelle un hyperviseur. Cet hyperviseur, il va collecter toutes les données. Il va les traiter, les analyser. Et ensuite, on va pouvoir en ressortir des analyses et agir sur le patrimoine. Donc ça, c'est un peu schématique, mais c'est pour vous expliquer le rôle de l'hyperviseur. L'hyperviseur, aujourd'hui, il est au cœur des Smart City parce qu'une Smart City, c'est une ville intelligente. Donc intelligente, il faut qu'elle soit connectée. Connecter, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait des équipements, enfin, il faut qu'il y ait des choses à connecter. Donc tout ce qu'il y a en bas, c'est tout ce qu'on peut connecter. Bon, après, ça va à l'infini et selon les périmètres, vu que nous, on est à l'échelle de la ville. C'est des choses que vous voyez plus à l'extérieur. Donc tous ces équipements, ils vont remonter des données. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Et ensuite, c'est des personnes, c'est les services techniques de la ville, c'est même le maire qui peut être derrière cet hyperviseur. et ensuite interagir avec tous les équipements qu'il y a connectés dans la ville. Donc par exemple, je vous montrerai la vidéo tout à l'heure. Mais typiquement, un mât d'éclairage que vous avez dans la rue, vous pouvez, grâce à l'hyperviseur, l'allumer et l'éteindre. Pareil, s'il y a un match de foot dans un stade, vous pouvez augmenter l'éclairage. Enfin, vous pouvez tout faire à distance. Donc là, c'est un schéma qui montre un peu les différents partenaires qu'on peut avoir. Donc là, c'est un exemple. C'est l'exemple de Dijon Métropole. C'est un appel d'offres qui a été lancé en 2014. C'était la première smart city en France. La réponse à l'appel d'offres a duré deux ans. Donc, plusieurs personnes de nos équipes ont été mobilisées pendant deux ans. C'est pour vous montrer, en tout cas, donc chez Bouygues Energy Service, on est intégrateur. Ça veut dire que pour chaque appel d'offres, on essaye de travailler avec différents partenaires. Sur certains appels d'offres, on travaille également avec des concurrents comme Vinci et Fage, etc. C'est surtout pour montrer qu'on personnalise chaque appel d'offres à chaque collectivité. Donc, on est intégrateur. Ça veut dire, par exemple, pour tout ce qui est développement d'hyperviseurs, etc., on ne fait rien en propre. On externalise tout. Il y a quelques petites choses qu'on fait en propre, mais c'est surtout l'exploitation et la maintenance après via nos centres, nos implantations un peu partout en France. Donc là, par exemple, on était groupé avec Suez pour d'autres appels d'offres, des gros appels d'offres comme Paris. On était donc avec Vinci, avec d'autres concurrents. On apporte également à nos clients, on l'oublie un peu trop souvent, mais on le fait de plus en plus, c'est les subventions. On a un partenaire qui s'appelle Ignom, avec lequel on travaille, qui s'occupe selon le descriptif des appels d'offres, de rechercher un peu les subventions qu'on peut avoir. Sur certains projets, on peut lever plusieurs millions. Ça peut changer la donne pour certains appels d'offres au niveau investissement. Donc ça, c'est des choses à ne pas oublier. Elles sont très importantes. Et on a de plus en plus de subventions avec tout ce qui se passe au niveau environnemental pour participer aux appels d'offres et pousser les collectivités à renouveler leur patrimoine et tendre vers une ville plus écologique. Ça, c'est un produit qui a été imaginé, développé par Boogie Energy Service qu'on met dans tous nos appels d'offres pour faire de la télégestion. Je ne sais pas si vous voyez ça en cours ou pas, mais je vous explique vite fait. En gros, c'est un petit boîtier bleu qui est ici, qui n'est pas très grand, qui est comme ça, à peu près. Qu'on met dans le mât d'éclairage public et qui permet de transformer le réseau de lumière en un réseau numérique, un réseau de données. Donc ça évite de faire des tranchées, tout ce qui est travaux de génie civil, etc. On a différents boîtiers. Il y a un petit boîtier qui s'installe à l'armoire après pour faire tout ce qui est télégestion à l'armoire. Donc on va pouvoir gérer en une seule fois, on va dire, tous les points lumineux qui sont branchés à l'armoire. Et si on veut faire des choses un peu plus personnalisées, par exemple de la gradation, etc. la nuit, on met en plus le petit boîtier bleu dans chaque luminaire. Donc ça, typiquement, on fait ça en cœur de ville. Par exemple, pas très loin, la ville de M. On a proposé au maire de faire ça, parce qu'il y a M en fête, je crois, chaque année, et donc de mettre ça au cœur de ville pour pouvoir ensuite mettre de la sonorisation et quand il y a des événements, pouvoir communiquer avec les habitants. Ça, c'est les différentes thématiques qu'on retrouve dans nos appels d'offres au niveau de la ville. La mobilité, donc tout ce qui est bornes de recharge, vous avez le stationnement, vous avez les bus, les tramways. Donc tout ce qui est environnement avec les capteurs, donc il y a vraiment beaucoup de capteurs, capteurs de bruit, capteurs de pollen, capteurs de pollution. Sécurité, donc tout ce qui est vidéosurveillance, on a également des dispositifs qu'on met sur le mât, par exemple, quand il y a un attentat ou des coups de feu ou des accidents, ça détecte les bruits, puis il y a un petit bouton pour pouvoir appeler les urgences et parler si nécessaire. Et puis, on va dire tout ce qui est communication, animation, là, c'est tout ce qui est autour de l'attractivité. On fait également des mises en lumière des villes, tout ce que vous voyez à Noël, par exemple, les illuminations festives qu'on met dans la rue, font partie aussi de nos appels d'offres. Et tout ce qui est également mise en valeur des bâtiments, quand vous voyez des églises un peu éclairées à Lyon, la fête des Lumières, tout ça, c'est également dans nos appels d'offres. Ça, c'est différents équipements qu'on peut brancher grâce à ce petit boîtier, donc sur les mâts d'éclairage. Ce qui est intéressant, c'est les bornes de recharge qu'on peut mettre au cœur de ville. Quand vous avez des mâts d'éclairage public, vous rajoutez juste cette borne de recharge en cœur de ville et ça évite de faire tout ce qui est travaux, génie civil, etc. Ça, c'est la borne de recharge. Pour illustrer un peu, je vais vous présenter le projet de Dijon qu'on a gagné en 2016. Est-ce que je peux mettre le petit film ? C'est possible ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Du coup, il n'y a pas de son, donc je vais parler par-dessus pour vous expliquer un peu, illustrer. Ça, c'est les différents partenaires avec lesquels on a répondu. ça va vous montrer un peu, donc c'est un groupe d'amis qui va se retrouver pour un match de rugby, je ne sais pas, et on va voir un peu comment ça se passe concrètement au niveau de la ville, au niveau des services techniques, comment ils arrivent à interagir avec les citoyens et les divines. comment vous, dans une Smart City, vous vivez et vous êtes impacté avec ce qui a été fait. Donc là, c'est le, ce que vous avez vu, c'est un superviseur qui gère, donc avec superviseur, tous les équipements de la ville. Donc là, c'est une dame qui a vérifié sur l'application de la ville avant de prendre son vélo pour la qualité de l'air grâce au capteur qu'il y a dans la ville. Là, par exemple, il y a eu un accident. Le monsieur prend l'application et déclare l'accident de moto. Donc ça remonte directement en priorité pour sa roue et que c'est un accident. Au superviseur de la ville, après, il va appeler les confiers, la police, etc. Et vu que s'est connecté, ils vont se voir dans ce passé de la ville-là, ils vont se voir par exemple le café au vert sur le trajet qui a créé l'hôtice pour se dire actuellement. Après, les personnes de la ville interagissent avec les citoyens pour leur dire que l'accident est différent. Là, par exemple, ils ont changé les cheveux en clignotant. Donc, il y a eu l'accident, le trafic est perturbé. Ils vont le signaler sur les panneaux d'information que vous avez vu ici. Et du coup, la dame va éviter le centre-ci et va prendre un autre choix. là, le maire a été prévu. Sur son chemin en Vélie, il a un centre tout bel. Avec l'application, du coup, elle prend en photo et prévient la ville pour que les services techniques viennent le récupérer. pour augmenter l'éclairage du stade quand les gens arrivent avant le match. voilà, c'était un peu pour vous illustrer ce qui a été fait à Dijon et ce qui est au service actuellement. En plus, vous avez les services de mobilité, le bus, le tramway, tout ça est interconnecté. Pour vous expliquer un peu l'appel d'oeuvre de Dijon, ce n'était pas seulement la ville de Dijon, c'est Dijon Métropole, donc c'est 24 villes, à peu près 250 000 habitants, c'est un marché de 12 ans. De mémoire, il est à à peu près 105 millions, 105 millions sur 12 ans. Donc, c'est un marché qu'on appelle CREM, donc c'est conception, réalisation, exploitation, maintenance. C'est-à-dire que les entreprises qui ont gagné ce projet, elles doivent tout réaliser, tout mettre en place, exploiter pendant 12 ans et maintenir tous les équipements, que ce soit éclairage public, vidéo ou également l'hyperviseur. Ça, c'est pour vous rappeler un peu ce que j'ai expliqué au niveau de l'hyperviseur tout à l'heure. Donc, c'est tous les équipements qui remontent les informations et après, les personnes qui travaillent peuvent interagir avec tout ce qui a été mis sur le territoire. donc ça, c'est un peu schématique. Vous avez du coup, Action, une des filiales de Bouygues Énergie Service qui s'est occupée de déployer 142 kilomètres de fibres dans toute la ville pour que les équipements puissent interagir entre eux, l'application citoyenne que vous avez vue sur la vidéo, un parc qui est en 100% LED et du coup, une co-exploitation entre toutes les entreprises qui ont gagné le marché et la métropole de Dijon. Tout à l'heure, Anna parlait justement des données. C'est un sujet, j'y reviendrai à la fin, c'est un sujet qui est très présent dans nos appels d'offres qu'on voit de plus en plus. Avant, on n'en parlait pas du tout. C'est un sujet qui se pose parce qu'on récolte beaucoup de données, que ce soit données utilisateurs ou données des équipements et les villes ne savent pas encore comment les valoriser. On sait les stocker, mais les valoriser, les traiter et leur donner de la valeur. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Des petites photos. C'est quelques chiffres pour vous imager un peu. À l'époque, on avait réussi à atteindre 65% d'économie d'énergie. Ce n'est pas énorme. Maintenant, on est au minimum à 70%. Ça fait quand même des millions, surtout là sur un marché à 105 millions. Je ne sais plus à combien on était, mais ça fait plusieurs dizaines de millions d'économies d'énergie. 142 kilomètres de fibres optiques qui ont été déployés. 34 000 points lumineux. Et pour cet appel d'offres, pour faire le pont avec ce que Génie va dire après, on s'est occupé de 220 bâtiments publics. C'est tout ce qui est sécurité des bâtiments avec les badges, comment rentrer dans les bâtiments, quand il y a des alarmes qui se déclenchent, etc. Mais Génie va approfondir après. Et pour finir, du coup, par rapport à la donnée, ce qu'on disait, c'est qu'on essaye de faire des systèmes qui sont open data, pour que les données soient accessibles par tout le monde, par tous. Il y a pas mal de sujets au niveau de la RGPD, donc comment traiter les données utilisateurs. Et puis, tout ce qui est également gouvernance de la donnée et intelligence artificielle. Aujourd'hui, en France, on est quand même pas mal restreint. On a des logiciels qui sont capables de reconnaître les visages, etc. Mais en France, on ne peut pas encore le faire, on ne peut pas encore le déployer. On peut néanmoins faire des reconnaissances de, par exemple, s'il y a un attentat et que la personne avait un sweat jaune, on peut mettre ça dans les systèmes et le système va essayer de suivre la personne dans la ville comme ça. Mais on ne peut pas encore utiliser la reconnaissance spatiale. Il y a pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle, mais en France, on est un peu en retard là-dessus, à tort ou à raison par rapport à d'autres pays comme la Chine ou les pays de l'Est. Mais bon, avec le Covid, on y arrivera peut-être. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si tout était clair. Je laisse mon contact en bas parce qu'on recherche deux chefs de projet, si ça vous intéresse. On prend des stagiaires, des alternants. on a déjà eu des stagiaires d'ici, donc n'hésitez pas. Je suis basée, parce que je ne l'ai pas dit, à côté de Versailles, en région parisienne. Donc, ce n'est pas à côté, mais on est une jeune équipe. On a tous moins de 30 ans. On est une quinzaine. Voilà. Vous avez des questions ? Non ? Après, peut-être ? Je laisse Eugénie et après. Ce sera après. Merci beaucoup. De rien. On va maintenant écouter Eugénie Guilpin. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Je suis bien Eugénie Guilpin et moi, je travaille chez Vinci Énergie. Je suis basée à L'homme, à Eura Technologie, que vous devez sûrement connaître et peut-être parfois venir dans les beaux locaux d'Eura Technologie, qui est un superbe éco-quartier. Donc, on parle de Smart City, de résilience. L'éco-quartier en est un bon exemple. Je suis Energy Manager. C'est un métier assez nouveau. On n'en va pas parler. Je vais y revenir sur toute la présentation de qu'est-ce que sont mes missions au quotidien. On va parler de data, forcément, mais aussi de performance énergétique, d'empreinte carbone. Toutes ces notions qui sont un peu nouvelles, qui arrivent fort dans nos vies, perso et aussi professionnelles. Il y a une grosse prise de conscience là-dessus. Donc, voilà, Vinci, Vinci, tout le groupe Vinci, mais pas que. Toutes les grosses entreprises ont décidé de prendre le tournant. Et on montre l'exemple. Vous avez eu une présentation plutôt globale sur la Smart City. Moi, je vais plutôt me baser sur le Smart Building, le Smart Building, qui peut être la première brique de la Smart City. Donc, je vais vous en faire la démonstration avec Wave. Wave, je voulais vous poser la question, mais j'ai marqué la réponse sur la slide. Pour We Are Vinci Energy, pourquoi je le précise ? Non, pas pour dire que c'est Vinci Energy, c'est pour dire que ce projet, en fait, il est parti d'un déménagement. Et en fait, on a voulu inclure chaque personne, chaque collaborateur dans ce projet. et l'implication, la sensibilisation des utilisateurs, c'est la clé pour impliquer les personnes et les faire participer à ce projet, participer au changement, à la transition énergétique, les changements de mœurs, tout ça. Donc, voilà. C'est parti d'une proposition. En fait, on devait proposer des noms à ce projet, le nom de ce bâtiment et c'est devenu Wave. Wave pour la vague aussi. On surfe un peu sur le mouvement en permanence, l'innovation, donc beaucoup de signification pour ce bâtiment. Comme je l'ai dit, on est basé à Euratechnologie, donc on a voulu se mettre dans cet éco-quartier tout simplement pour être vraiment au cœur de l'innovation, se faire un peu bousculer par toutes ces start-up. Donc, Euratech est le premier incubateur de start-up d'Europe, pas très loin, enfin derrière, on retrouve Berlin et Barcelone qui sont de beaux incubateurs également, mais on n'a pas à rougir. C'est des start-up avec finalement des taux de réussite plutôt plaisants, c'est-à-dire que les start-up s'y plaisent et sur cinq ans, on a un taux de 80% de start-up qui réussissent, entre guillemets, qui restent et qui souhaitent vraiment poursuivre l'incubation. Et on a voulu s'y mettre dans ce quartier-là, mais aussi s'impliquer. Donc, on a monté un partenariat avec Euratechnologie qui s'appelle PropTech, Property, PropTech, il y a deux noms, sur, en fait, on a créé un incubateur vertical sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc, ça va de la construction d'un bien jusqu'à sa location, mais aussi, voilà, comment gérer un bâtiment. On parle de smart building, mais derrière tout ça, il y a de l'innovation à apporter. Donc, ces start-up nous proposent des solutions et si ça nous plaît, on les incube et on les suit de très près. On fait des POC avec eux. Donc, c'est vraiment une ambiance assez sympa à vivre au quotidien. Donc, j'anime le consortium Vinci à Euratech sous PropTech. Donc, voilà, je vais vous parler de WAVE. En quelques points, on va parler un peu de chiffres. C'est un bâtiment de bureau, un bâtiment tertiaire et qui fait partie d'un programme immobilier triptyque. Donc, comme le nom l'indique, c'est trois bâtiments qui sont similaires, identiques, même usage. Donc, c'est facile aussi pour comparer et on se rend compte, finalement, c'est un peu du teasing, mais on est à un quart de leur consommation et je vais vous expliquer comment, tout simplement, quelles solutions techniques, quels changements on a opéré dans la construction de ce projet pour y arriver. Donc, c'est 2700 IoT, point de remontée de données qui peuvent remonter, finalement, à la fréquence que l'on souhaite. Et donc, moi, en tant qu'énergie manager, je suis là pour optimiser le bâtiment. Donc, c'est-à-dire que ce point-là, si je souhaite qu'il remonte toutes les heures ou toutes les 10 secondes, s'il y a un intérêt, on le fait pour avoir vraiment mettre des plans d'action en place derrière pour qu'il y ait une finalité des plans d'action. Donc, ça fait quand même 2700 points. On a de la donnée, on peut en faire et il ne faut pas que vous ayez peur de ce chiffre. Ça ne veut pas dire forcément high-tech pour faire du high-tech et en jeter plein les yeux. C'est pour tout ça au service de la performance énergétique et vous allez le voir, ça paye. Je mets six automates. Ça a peut-être parlé à certains. Voilà, les automates, si vous voulez un peu synthétiser un smart building, un smart building, un vrai smart building, on va avoir la première couche, le hardware, donc des équipements de terrain, un luminaire, un capteur, un capteur de qualité d'air, voilà, toutes sortes de capteurs. Au-dessus, on a la couche automatique avec des automates de n'importe quelle marque. Nous, on est passé avec Quago, mais il y a différentes marques sur le marché. Et souvent, la couche manquante des smart buildings, pour vraiment arriver à un smart building, c'est la couche informatique qui est au-dessus, qui vient contrôler avec des contrôleurs, ça s'appelle des contrôleurs, pour contrôler tous ces automates qui contrôlent eux-mêmes le hardware, les équipements de terrain. Et finalement, vous voyez que six automates, ça permet de piloter un bâtiment de 2000 m² très facilement. Tout à l'heure, on parlait de la fibre et nous, on a décidé, on croit beaucoup en la fibre optique. Généralement, la fibre arrive dans un fourreau au pied du bâtiment et nous, on a décidé de l'amener jusqu'au poste de travail. Fiber to the desk, FTTD. Et Paul, c'est pour le Passive Optical LAN. J'en parle parce qu'il y a de nombreux bénéfices à mettre de la fibre et non pas du cuivre. J'espère que vous avez tout de suite réagi avec la partie environnementale, le cuivre qui a une empreinte carbone très forte. Et pour un bâtiment de 2000 m², pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 kg de fibre au lieu de 150 kg de cuivre. Vous imaginez l'impact carbone, c'est aussi mon métier de voir l'impact d'un bâtiment, ce que ça opère. Je ne vous fais pas le détail de la connectivité ou autre, une superbe puissance. Et l'un des autres avantages, c'est qu'il n'y a pas de champ électromagnétique. Donc, ça veut dire que les équipements de terrain, les automates ne sont pas abîmés par tous ces champs électromagnétiques qu'on peut retrouver dans les bâtiments. Donc, c'est une meilleure durée de vie pour les équipements aussi de terrain. Ce n'est pas plus mal, un peu plus durable. On est environ, oui, une petite centaine dans le bâtiment pour seulement, je ne l'ai pas mis, mais pour seulement 30 places de parking. Et là, vous pourriez me dire comment vous faites ? Tout simplement, grâce à la, on peut appeler ça une GTB, un boss qu'on a mis dans le bâtiment, qu'on a développé en interne, on vient réserver, on passe par de l'autodiscipline et on vient réserver sa place de parking, même le directeur, tout le monde, tout le monde y passe pour vraiment rentabiliser chaque mètre carré et chaque place de parking parce qu'une place de parking, ça coûte. Et aussi, pour sensibiliser les collaborateurs sur la mobilité électrique. Donc voilà, on essaie de faire bouger un peu les choses, changer les mœurs. Voilà, Euratex est très bien desservi, on peut très bien venir en transport en commun, on a des vélos électriques qui sont mises à disposition. Voilà, on essaie de faire bouger les choses. 30 places de parking, je l'ai mis. On a également des bornes de recharge, donc infrastructure de recharge de véhicules électriques, des bornes rapides, de recharge rapide et j'en parlerai tout à l'heure, c'est une vraie ressource de partage qu'on peut évaluer et monitorer finalement pour partager, pourquoi pas, avec le quartier. Et le bâtiment est pensé à the service. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait, grâce à la GTB qu'on a mis dans le bâtiment, on vient réserver chaque salle de réunion, une place de parking, un véhicule électrique qu'on souhaite réserver et c'est tout ça, tous les services sont refacturés à l'usage et ça, c'est un outil magnifique pour le responsable financier par exemple, mais aussi moi en tant que data analyste pour pouvoir évaluer ce qui est utilisé, est-ce qu'on rentabilise l'espace, est-ce qu'on a des espaces en trop, des places de parking en trop. Voilà, la data, on sait l'analyser pour vraiment être au plus déficient possible, on ne va pas aller chercher des places de parking qui ne vont servir à rien. Et tout ça pour en arriver à la conclusion, peut-être le chiffre majeur, je ne sais pas si ça vous parle, 50 kWh par mètre carré par an, c'est la consommation, on ramène ça au mètre carré. Juste pour vous donner un ordre d'idée, un bâtiment tertiaire aujourd'hui, en France, c'est environ 120 kWh par mètre carré par an. Donc on arrive vraiment avec une efficience énergétique, une performance énergétique assez remarquable et je peux vous le dire, on a encore de la marge à venir pour encore plus de bons résultats. Ça nous a permis de récupérer, d'aller chercher des labels, des certifications qui sont assez, qui donnent de la plus-value finalement aux bâtiments. Maintenant, les bâtiments sont recherchés avec une certaine performance énergétique. Ce n'est plus la localisation qui fait la plus-value d'un bâtiment, mais ce qu'il consomme et ce qu'il est performant. Donc Brim, c'est pour l'enveloppe énergétique du bâtiment et Finergy Plus aussi. Le label R2S, je vais en revenir, c'est sur le label de connectivité du bâtiment et quelques prix qu'on est allés chercher avec ce beau Smart Building. Le label R2S, c'est vraiment le cadre de référence pour un Smart Building, celui qui va assurer la connectivité d'un bâtiment et qui finalement, la finalité, c'est d'offrir, comme le dit le label, un Ready to Service, c'est être prêt à recevoir tous les services, toutes les briques qu'on peut imbriquer finalement dans un bâtiment. Une brique Uber Eats, par exemple, on pourrait très bien, très facilement le plugger sur notre plateforme pour simplifier, encore une fois, le confort, la qualité de vie au travail des usagers. Donc forcément, ça passe par des équipements communiquants. On parle de système de communication des protocoles ouverts, c'est-à-dire que si on ne peut pas communiquer avec l'objet connecté, les IoT, on ne pourra rien en faire. S'ils ne remontent pas de la donnée, on ne pourra rien en faire. Donc maintenant, tous les équipementiers s'alignent là-dessus. On cherche des équipements qui soient communiquants, communicables. la connectivité avec le réseau IP, on en a parlé, on est passé par la fibre optique qui est plutôt appréciable pour la connectivité au quotidien, finalement, au travail. Et c'est la base de ce label, finalement, l'architecture réseau. On passe forcément par du management responsable. On en parlait de qui a la donnée, qui possède la donnée, parce que oui, un smart building, ça pousse de la donnée. Il faut bien le gérer et c'est en lien avec finalement la couche, avec la sécurité digitale. On passe forcément par là. Et tout ça pour arriver à de nombreux services, services en termes de confort au quotidien. On va parler de dans le bâtiment, on peut gérer sa température d'une zone, la lumière, la position des stores, le contrôle d'accès, la mise de l'alarme, mais aussi toute la brique servicielle, réservation de tout ce que l'on souhaite, place de parking, salle de réunion et autres. Voilà mon approche pour la conférence d'aujourd'hui. Voilà la smart city, sans smart building. Pour moi, il n'y a pas de smart city. Et je vais passer sur quatre exemples que Wave opère sur le partage des ressources, que ce soit des espaces, donc des salles de réunion. On est sur le flex office, donc c'est très simple de pouvoir partager ces espaces qui sont parfois en trop, mais on a réussi à optimiser. Rien que dans le déménagement, on a divisé par deux les mètres carrés. Vous pouvez imaginer finalement, ce que l'on n'a pas en mètres carrés, c'est ce qu'on ne chauffe pas, donc c'est ce qu'on ne... Il n'y a pas de gaz à effet de serre qui sont produits indirectement. Les places de parking également peuvent être rentabilisées, partagées, communiquées là-dessus. Les bornes de recharge, parce que les flottes de véhicules électriques vont de plus en plus s'électrifier, donc on va avoir une demande très forte là-dessus. Comment gérer la gestion des bornes de recharge de véhicules électriques ? On a réussi à trouver une solution et la performance énergétique des bâtiments, l'énergie qu'on produit localement dans le bâtiment, peut-être autoconsommée, bien sûr, en journée, mais un bâtiment tertiaire, le week-end, il faut trouver des demandeurs dans le quartier. On pourrait très bien redistribuer l'énergie très facilement, ça se fait de plus en plus et c'est ce vers quoi on se tourne tous les bâtiments de demain. Voilà l'exemple des salles de réunion. Je ne vous fais pas la démonstration de la plateforme en soi, vous pourrez revenir auquel cas visiter le bâtiment et faire une démonstration sur toutes les briques qu'on a poussées avec Smart Building Energy, c'est l'une de nos boîtes qui a développé ça en interne et c'est basé sur les briques de Microsoft Azure. Pour venir nous hacker, c'est un petit peu il faut y aller. Donc la réservation de salles, là vous voyez par exemple le planning de réservation pour une semaine sur toutes les salles du bâtiment. Et ça concrètement, on pourrait très très bien le rentabiliser et dire à une start-up de Ratek, on a une salle de libre, tel jour, tel jour, venez travailler dans nos locaux ou même un groupe d'étudiants. Je sais qu'on reçoit un groupe d'étudiants à un projet YES en ce moment. Je trouve, j'ai beaucoup un mal à leur trouver un petit espace et on s'adapte et c'est très flexible et ça se passe très bien avec les collaborateurs. En plus, on a des super locaux. Tout à l'heure, on en parlait de la data et moi, sans smart building, il n'y a pas de data, donc il n'y a pas d'énergie manager, il n'y a pas de data analyst. C'est mon outil au quotidien et voilà un peu ce que la data peut pousser. Donc en fait, on a une salle de réunion qui s'appelle Venividi, tout simplement, qui a un mur mobile qui peut du coup avoir deux configurations, une grande salle en mode grande salle et en mode deux salles pour vraiment, encore une fois, optimiser l'espace, ne pas chercher, ne pas prendre des mètres carrés en trop pour qu'ils soient inutilisés, consommer de l'énergie pour chauffer la salle et autres. On rentabilise l'espace et on voit qu'on arrive à des taux d'occupation de 70%, ce qui permet d'avoir une rentabilisation de l'espace assez bonne. Même chose pour les places de parking. Donc si vous voulez, sur chaque place de parking, on a une sorte de capteur, un IoT, une sorte de frisbee qu'on vient appliquer à la place de parking sans fil, sans pile et qui remonte de la donnée, présence ou non d'un véhicule. Comme ça, ça me permet de fliquer un petit peu ceux qui viennent réserver une place et qui ne l'ont pas occupée, comme par exemple, vous voyez la Croix-Rouge, ce n'est pas pour fliquer, c'est juste pour voir s'il y a une redondance, voir s'il y a un problème. À mon avis, la personne a réservé par erreur et à ce moment-là, on vient rétablir l'erreur finalement. Mais tout ça encore pour ne pas aller chercher une place de parking qui coûte peut-être 1 500 euros à l'année. C'est un coût pour l'entreprise, donc si on peut le rentabiliser, on le fera. Ou du moins pour la soulouer à quelqu'un d'autre qu'on aura plus besoin que nous. Les bornes de recharge de véhicules électriques, on a un système qui a été développé par Citeos, je n'ai pas développé Vinci Énergie, je ne sais pas si vous connaissez toutes les activités de Vinci Énergie, je ne vais pas revenir au groupe Vinci, mais dans la branche Vinci Énergie, on retrouve différentes activités. On a la branche industrielle avec Actemium, Actcience qui va faire tout ce qui est télécom, Citeos, le domaine du domaine public qui va se référencer un peu à la Smart City, les poses de bornes de recharge ou bien les lampadaires extérieures aussi des villes. Donc, on a développé ça avec Citeos, en fait, une solution de gestion des bornes de recharge sur tout le parc Vinci Énergie pour éviter tout ce qui est, tout ce que sont les freins liés à la mobilité électrique parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est l'autonomie qui n'est pas encore assez développée par les gros groupes comme Renault ou autres qui n'ont pas encore trouvé la solution sur l'autonomie des véhicules. Donc, la solution, c'est la gestion des bornes pour pouvoir se recharger assez facilement, tracer son parcours et être en sécurité et pas me dire je vais tomber en panne avant mon arrivée. Donc ça, on le met en place à Wave, ce qui va nous permettre de le proposer aussi au quartier pour pouvoir aller proposer des recharges rapides en une heure et demie. La voiture est rechargée et facilement refacturée. Enfin, voilà, tout l'équipement et finalement, la solution est assez viable et marche très bien. On l'a testé, nous, sur nos bâtiments chez Vinfi Energy France, les 800 bâtiments et c'est assez plaisant pour ceux qui pratiquent un peu le véhicule électrique. Voilà, ça démystifie un peu le problème de l'électricité, du véhicule électrique. Et j'en ai parlé tout à l'heure, les vélos électriques qui sont mis à disposition, pareil, pour les collaborateurs, pour essayer de faire un peu évoluer les mœurs, changer un peu nos habitudes, éviter de prendre la voiture pour faire 5 km, c'est complètement ridicule, surtout dans un quartier qui est bien pensé. la mobilité, ça c'est un autre sujet. Je pense qu'il y a des acteurs qui le pensent très bien. Donc nous, on met à disposition des ressources pour nos collaborateurs pour dire, encore une fois, avoir une porosité lieu de vie, lieu de travail assez sympa au quotidien. Et voilà, pour leur donner les clés en main, ils n'ont plus qu'à. Et enfin, le bloc que moi je préfère, c'est mon métier, Energy Manager. J'ai un petit penchant pour l'énergie éthique. Et ce bâtiment, il est vraiment pensé pour être très très performant. Et on passe par de l'analyse des consommations. Comme je vous l'ai dit, le bâtiment pousse de la donnée. On peut vraiment avoir finalement une précision au niveau des consommations. Donc je peux établir des tableaux de bord mensuels que je présente à la direction en fait chaque mois. Ça se présente comme ceci. Je suis complètement transparente avec vous. pour le mois de mai, par exemple, le Wave a consommé 1860 kWh en chauffage. Donc on répartit selon les parties privatives des entreprises parce qu'on a plusieurs entreprises dans le bâtiment et les parties communes. Donc voilà. Et bien sûr, la tendance par rapport au mois précédent, l'année précédente, c'est pas encore très... On peut pas trop l'analyser avec le Covid qui perturbe un peu cette analyse. Mais en revanche, tout de suite, le moins 84% au niveau de la ventilation, notre centrale de traitement d'air, que ce soit un mois de juin, un mois de janvier, le renouvellement d'air dans des bureaux, il doit être constant. Donc la consommation est constante. Donc le moins 84%, je l'ai mis en vert, mais c'est une erreur. C'était un peu un piège. Et directement, mon responsable financier, quand il a vu le moins 84%, il a applaudi limite. Et je lui ai dit, non, non, c'est une fausse bonne idée. Moins 84%, c'est une alerte que j'ai reçue sur mon téléphone. La CTA, la centrale de traitement d'air était bien en panne. Donc j'ai pu faire appel à notre mainteneur assez rapidement pour pouvoir pallier à ce problème technique, finalement. Donc voilà ce que la donnée peut pousser et avoir un allié confort de vie et performance énergétique vraiment sur tout le bâtiment. je ne vais pas vous faire le détail de toutes les autres. Un autre aspect de mon métier, ça va être de sensibiliser les utilisateurs, les collaborateurs sur ce qu'est un peu cette nouvelle unité qui est l'empreinte carbone. On parle de kilowattheure. Les énergéticiens parlent de kilowattheure, ils connaissent. Bientôt, ça sera assez clair dans vos têtes aussi. On parlera, un kilowattheure, ça sera familier pour vous, si j'ai envie de dire, pour les énergéticiens du moins. Le point de vue économique, on en a besoin aussi. Nos directeurs financiers en ont besoin et travaillent avec ça. En revanche, le poids carbone, c'est une unité très très nouvelle et on ne sait pas encore beaucoup de choses là-dessus. On ne sait pas trop comment l'analyser. Mais bon, on entend parler des décrets tertiaires. Ça rentre en vigueur, c'est la norme, c'est la loi. On a des objectifs à tenir. Pour résumer, le décret tertiaire, je ne sais pas si tout le monde est au clair avec ça, c'est déclarer les consommations d'un bâtiment tertiaire, du bureau, du centre commercial, bâtiment tertiaire de plus de 1 000 m² et avoir des objectifs derrière de réduction des gaz à effet de serre. 2030, c'est moins 40 %, 2050, etc. Donc voilà, on a des objectifs à tenir. Donc concrètement, là, pour un bâtiment comme Wave, qui est très peu énergivore, c'est que dalle, il n'y a pas de clim. Le plan local du urbanisme interdit la clim dans tout le secteur de Ratec. Donc déjà, c'est des économies. Vous voyez le petit flocon, c'est la clim du local serveur. Donc même pour un petit local serveur de 8 m², ça pèse. Sachez-le, la clim, ça pèse. Et donc voilà. Mais ce qu'on peut regarder, c'est le chauffage en jaune. D'un point de vue énergétique, on est à 39 %. Bon, pour très peu de consommation au mois, ce n'est pas énorme. Mais quand on ramène ça en poids carbone, c'est 65 %. Pourquoi ? Parce que notre chauffage, il est au gaz. Bon, c'est un choix du promoteur. Nous, on est seulement preneurs du bâtiment. Donc on n'a pas eu finalement le choix sur ce type de chauffage. Mais là, si j'avais quelque chose à dire, si on devait baisser encore les gaz à effet de serre finalement produits par ce bâtiment, je préconiserais de changer le mode de chauffage avec une pompe à chaleur par exemple. Parce qu'on voit bien que le kilowattheure de gaz est très pénalisé. Là, c'est des ratios de l'ADEME. je n'ai pas mis ma source, mais c'est l'ADEME qui nous donne ces chiffres. Et le kilowattheure de gaz pèse largement plus qu'un kilowattheure d'ELEC, tout simplement parce que le mix énergétique français est tel que le nucléaire est assez décarboné finalement, contrairement à l'Allemagne qui ne va pas avoir les mêmes ratios, par exemple. Donc tout ça, c'est au quotidien. Je forme les collaborateurs dans le sens où je les avertis sur ces données, sur ces équivalences qui sont au quotidien. Quand vous louez un appartement, vous voyez bien les classes énergétiques de chaque bâtiment, de chaque appartement. Et ça fait partie maintenant des nouvelles plus-values qu'un bâtiment va avoir. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions maintenant. si vous voulez revenir sur les strades. On a une demi-heure de questions, donc n'hésitez pas. Allô, allô ? Ça va, je m'arrange. Il y a aussi de l'embauche chez Gévincy. Vous pouvez y aller. On est en plein boom et on recherche beaucoup d'ingénieurs, eux. Je pensais attendre à avoir pas beaucoup de femmes et je suis heureuse de voir qu'il y a beaucoup de femmes aussi ingénieurs qui s'intéressent à toutes ces thématiques-là. Et on a besoin de vous, mesdames, donc messieurs aussi. Venez et rejoignez les équipes parce qu'on a plein de beaux projets et d'objectifs à tenir en France et pas qu'eux. Donc, venez. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous ne pourrez pas partir avant, donc que vous ayez des questions. N'hésitez pas. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir pour Marjorie, combien de personnes utilisent l'application à Dijon en ce moment ? Bonne question. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Je ne sais pas. La dernière application qui la sorte, je crois, mi-décembre, donc je ne saurais pas dire. Mais par exemple, pendant le Covid, il y a un service qui s'appelle Allomérie. Ils ont reçu 25 000 appels pendant le Covid. Donc, ça a été très utilisé pour pas mal de choses au quotidien. Soyez pas timides, hein ? On ne prend pas de stagiaires, on ne prend pas de recrutement si vous ne posez pas de questions. Tout était clair ? Il n'y a pas de questions ? Parce qu'on a vraiment parcouru assez des thématiques assez différentes, finalement, que ce soit dans la technique mais dans l'aspect aussi sociétal. Allez-y, soyez ouverts. Il y a une question là-bas. 5 bornes de recharge, donc c'est du 22 kW, c'est des charges rapides. Donc, comme je l'ai dit, en 1h30, le véhicule finalement est chargé. Là, concrètement, sur notre bâtiment, on a seulement deux véhicules hybrides, donc c'est des charges très petites, des batteries assez faibles, et une Zoé, donc pareil, c'est très rapide. Ça suffit, ça suffit largement et les bornes, finalement, on a vu large, on a équipé de cinq points de charge mais pour l'instant, la demande n'est pas encore là. On est un peu en avance, je pense, mais les flottes électriques des entreprises vont, d'ici 2025, ça va être 25 à 50 % des flottes qui vont s'électrifier. Trop peu ? Non, je ne pense pas parce que derrière, il y aura une gestion intelligente. Tout à l'heure, je parlais des protocoles de communication ouverts, les bornes sont équipées, sont communiquantes, c'est des protocoles au CCP 1.6, je ne sais pas si ça parle là, mais retenez ça, on demande à ce que les équipements, les bornes soient communiquantes pour avoir toujours ce retour de données, pouvoir communiquer avec elles, lancer la recharge à distance, tout se fait à distance, dans le bâtiment, tout est sur téléphone, sur une seule app et du coup, avec cette gestion, finalement, on peut recharger, je ne sais pas, il faut diviser par deux heures la journée de travail, ça peut faire du véhicule, tout est dans la gestion, bien informé, notifier la personne, votre véhicule a fini de charger, veuillez le déplacer, voilà, il faut être assez ouvert, c'est sûr que c'est un peu contraignant, mais on peut recharger pas mal de véhicules avec cinq points de charge du 22 kW, c'est rapide, ça va bien. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, je voulais savoir quelle a été votre formation pour faire votre métier que vous faites ? Donc moi, je ne suis pas ingénieure, j'ai fait un master de gestion et de commerce international à l'université de la Sorbonne à Paris, la plupart de mes collègues sont ingénieurs, on a eu pas mal de stagiaires de votre école, mais par exemple, ma responsable est aussi issue d'une école de commerce, donc on prend de tout, après, il faut être curieux, je n'aurai sûrement jamais le même niveau qu'un ingénieur, il y a des choses techniques, après, je pense que tout s'apprend et j'en suis là aujourd'hui, donc rien n'est impossible. Je dirais même que c'est complémentaire, en fait. Moi, pour le coup, je viens de la formation HUI avec Anna, Smart and Resilient City, je suis sortie il y a deux ans maintenant et c'est vrai que, franchement, arriver dans un smart building comme ça et avoir été formé à toutes ces problématiques, ces enjeux, c'est une belle formation. Après, on a besoin de profils assez différents dans l'innovation et ça, je le vois au quotidien, donc il n'y a pas de... Voilà, il faut être ouvert, curieux à l'innovation et toutes les compétences sont bonnes dans ces thématiques-là. Merci. D'autres questions ? Question pour Eugénie. La Smart City, c'est très vaste. On est actuellement ce petit groupe ici en Smart Cities, comme vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous a décidé d'aller dans la data ? C'est plutôt le post-energy manager qui m'a vraiment fait tilt. Je me doutais qu'il allait y avoir de la data, mais il n'y a pas que de la data. C'est vraiment mêler de la data avec de l'humain. Et moi, dans mon métier au quotidien, c'est mêler surtout... Je commence très bien le discours par confort, confort de mes collaborateurs et ensuite, performance énergétique. Et puis, la data, c'est lié vraiment à l'énergie énergétique qui va mêler confort et performance. Mais il ne faut pas avoir peur de la data. Maintenant, on a des outils, des GTB qui sont très bien faits. Et sans elles, on ne pourrait pas faire le métier que je fais actuellement. Et vous verrez, pour gérer toute cette data qui va être poussée par les villes, par les bâtiments, par des bornes de recharge, tout type d'infra, finalement, on va avoir besoin de... Il ne faut pas dire data analyst, mais avoir tout simplement des ingénieurs, des électriciens, mais aussi des énergéticiens. Tout domaine va traiter un peu de la data maintenant. On va fonctionner avec ça. Dans nos cours, on nous parle très, très souvent de co-design et on essaye de l'appliquer dans la plupart de nos projets. Comment vous l'appliquez, vous, au quotidien, si vous l'appliquez ? Pour toutes les deux. Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Parce que moi, je n'ai pas fait ces études dans co-design. C'est intégrer l'utilisateur, peut-être même l'intégrer dans la démarche de conception, intégrer aussi toutes les personnes qui pourraient être... avoir... avoir utilisation de près ou de loin, avoir à faire dans la construction aussi peut-être de près ou de loin au projet. Nous, à l'échelle des collectivités, de nos projets, on prend des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui prennent un panel du citoyen dans une ville. Par exemple, pour l'appel d'offre de Paris qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ils ont pris une vingtaine, une trentaine de personnes pendant plusieurs jours, ils discutaient autour de la table. On leur demande pour vous, c'est quoi une smart city, comment vous voyez votre éclairage. Ils décrivent tout ça avec leurs mots. Donc, on fait ce qu'on appelle des cahiers citoyens qu'on remet ensuite dans nos appels d'offres et à la collectivité. Donc, on essaye de s'inspirer de ce que les gens pensent, de ce qu'ils veulent, répondre à leurs attentes. Et également, on fait, on va dire, du coup, de la co-écriture un peu avec les collectivités qui sont souvent accompagnées d'AMO, donc assistants à maîtrise d'ouvrage qui créent les appels d'offres en fait avec eux. Et nous, après, on les accompagne dans tout ce qui est exploitation quand on gagne l'appel d'offres. Par exemple, pour Dijon, on a discuté avec eux, ça a duré deux ans quand même avant de déployer tout ça pour savoir exactement ce qu'ils voulaient et ça se continue. On continue au fil des années. Là, on est en train de voir avec eux justement tout le sujet data. Il y a eu pas mal l'année dernière avec le Covid de piratage dans plusieurs collectivités, des hôpitaux. Bouygues aussi a été piratée. C'était compliqué. Du coup, on essaie de voir avec eux comment renforcer tout ce qui est piratage, etc. On est à l'écoute du client pendant toute la durée du marché pour co-écrire et après rajouter des choses s'ils veulent. Dans le projet Wave, si je reste dans le projet Wave, tout simplement en mettant finalement le bâtiment au creux de la main de chaque utilisateur. Les 90 personnes du bâtiment, il y en avait 89 qui avaient vraiment un smartphone équipé de la... C'est une web app, donc ils l'ont installé. Et la dernière personne, finalement, elle est revenue trois semaines après et elle m'a supplié de donner un smartphone parce qu'elle voulait la plateforme également. En fait, la clé, c'est de leur donner l'accessibilité à tous, toutes les briques servicielles et confort du bâtiment dans la poche, que ce soit sur le contrôle d'accès, le confort, la température et autres. On parlait de GMAO tout à l'heure, dès qu'il y a un incident dans le bâtiment, ils peuvent déclarer la panne ou un bug ou une amélioration qu'ils voudraient mettre en place. Moi, je reçois une alerte en tant qu'administratif et je mets un plan d'action en place. Ils voient que ça évolue, que j'ai fait appel à quelqu'un. Ils sont vraiment au courant, ils sont autour de la table du projet et je parlais du non-wave, c'était la proposition, on a fait un concours pour savoir comment le projet, le bâtiment, les appeler et ça, l'implication, c'est la clé. Mais les mettre autour de la table vraiment concrètement et prendre leur ressenti, leur perception du projet, avancer avec eux en fait. Alors, il y a une question dans le chat, c'est est-ce que c'est dur de trouver un métier dans le domaine smartitise ? Pas du tout, pas du tout. J'ai même dû mettre fin à un CDD que j'avais après un stage pour prendre le poste chez Vinci. J'avais trois propositions dans la région, j'ai fait mes recherches. Il faut rester très ouvert, très curieux, soyez vraiment avenant, proposé, soyez innovant et ça plaira. On n'attend que ça, donc n'ayez crainte, il y a du boulot pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, là. Moi, je voulais savoir au bout de combien de temps pour le client, que ce soit pour la collectivité ou pour vous, le propriétaire du bâtiment, au bout de combien de temps avec toutes les économies, c'était rentabilisé le chantier d'une smart city ou d'un smart building ? Souvent, c'est la question qu'on pose, combien ça coûte un smart building ? On nous a fait 1% de débord, donc sur un projet à 3 millions, vous allez me dire que c'est beaucoup, mais finalement, non, ça a été rentabilisé avec la performance énergétique, encore une fois, rentabilisé sur 6 mois. On avait rentabilisé avec les consos qu'on n'avait pas. Au niveau de la collectivité, c'est un peu plus complexe parce que souvent, nos contrats, c'est 10-12 ans, donc c'est au-delà d'un mandat. Les maires qui lancent des projets, ils ne voient pas forcément le retour sur investissement. Après, ça dépend de leur investissement. S'ils investissent en propre, il y a des villes qui ont pas mal de budget. Quand j'ai rencontré le maire de M, il voulait lancer son projet et tout investir en 1 ou 2 ans puisqu'ils avaient le budget. plus vous renouvelez le patrimoine rapidement et plus vous allez avoir des économies d'énergie. Ça dépend vraiment. Après, il y en a au bout de 10 ans, ils ont seulement un retour sur investissement, mais souvent, on leur propose maximum un retour sur investissement de 6-7 ans. Est-ce qu'il y a une dernière question ou plusieurs dernières ? Moi, j'ai une question. Quand vous parlez de Smart Building, vous parlez de Smart Building, est-ce que les serveurs qui gèrent les objets connectés, c'est des serveurs locaux ou c'est des serveurs qui sont à distance et qui gèrent les objets ? Nous, on a fait le choix d'avoir ça en local. Après, on aurait pu héberger chez Microsoft nos données, mais non, c'est hébergé sur place. Je pense qu'à Aureatech, il y en a plusieurs qui hébergent localement à Aureatech. Ce n'est pas le souci, mais les deux sont possibles. Merci. D'autres questions ? Non ? Merci à tous. Ah oui, pardon. Vas-y. Là, en bleu. Je suis désolée. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au smart building. Vous avez parlé d'économie d'énergie. Est-ce que, aussi, dans ce type de bâtiment, vous prenez en compte tout ce qui va être les innovations au niveau de gestion de l'eau, de gestion des déchets et pourquoi pas des certifications comme l'ISO 14001 ou d'autres ? Vous avez parlé de la belle green aussi. Le label green, oui, c'est sur l'enveloppe énergétique du bâtiment et Finergy Plus aussi. C'est le promoteur qui est allé chercher. On n'est pas allé chercher d'autres labels en tant que telles, mais il y a un recyclage des déchets qui a été fait, enfin, qui est fait, en fait, au quotidien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé les poubelles individuelles de chaque collaborateur, des 100 personnes, voilà, personne n'a de poubelle individuelle. On vient aller déposer dans un centre de tri au work café. C'est un espace commun où tout le monde, toutes les entreprises du bâtiment se rejoignent le midi ou aux pauses et viennent recycler les déchets. Et on a un suivi avec le partenaire Elise qu'on vient aller collecter combien de tonnes de cartons, combien de tonnes de papiers on a récolté d'année en année. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai mis des petits challenges en place entre les différentes entités du bâtiment tout simplement pour aller un peu challenger les gens parce qu'on sait qu'ils vont plus s'investir en ayant une petite récompense à la fin. On est des humains. Mais voilà, prendre conscience de ce recyclage-là et pourquoi pas faire mieux encore l'année prochaine. Le recyclage est quelque chose d'assez fort. On a une tendance zéro papier qui est plus ou moins respectée. Il y a des services juridiques et RH qui vont toujours avoir ce papier. Mais sinon, la plupart des services, finalement, réduisent considérablement leur usage de papier. Et le zéro plastique, c'est énorme maintenant. J'espère que vous n'avez plus de gobelets en plastique. On a mis des tasses au service des usagers et ils viennent la mettre à nettoyer. On n'a plus de gobelets. Et on fait attention aussi aux prestataires qu'on utilise parce qu'on fait attention à ça. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui n'ont pas signé à l'entrée, n'hésitez pas à venir devant pour signer, sinon vous allez être absents. Et merci à toutes les deux. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir. Applaudissements Merci.